Si vous voulez bien, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça s'est passé... Non, on ne veut pas. Ça s'est déroulé très récemment, et après je reviendrai justement sur mes histoires de tournage, mais ça s'est passé très récemment. Il se trouve que la première émission de Tranche de Beurre a eu pas mal d'impact, aussi bien sur Twitch que sur YouTube. Et il se trouve que j'ai été contacté par Lulu, qui m'a raconté justement une petite histoire. Et je me suis dit, ça serait trop bien, comme on avait invité justement Laurie dans la première émission, de la voir avec nous pour cette deuxième émission. Et du coup, les amis, j'accueille Lulu parmi nous. Bonsoir. On fait de la technique en plein live, les amis, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Réessayez pour voir, ça se trouve, c'est moi qui... Voilà, ça marche. Bonjour, cher ami, bonsoir. Bonsoir. C'est pas la peine de se planquer derrière son petit chien, enfin connard. Oh là là, vous n'êtes pas possible, c'est pas vrai. Alors, du coup, pour le chat qui ne comprend peut-être pas ce qu'il se passe, nous avons avec nous ce soir Frédéric Soutrel. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, la dernière fois, notre chère connasse nous a raconté une petite anecdote où elle l'avait rencontrée, mais elle ne l'avait malheureusement pas reconnue. Et nous avons passé un appel lors du live de la dernière fois. Vous êtes au courant ? Non, non, non. Ma oui n'est pas au courant. Pour information, je n'étais pas au courant. Je pense à garder ça... J'ai gardé... C'était terrible. Les 14 derniers jours ont été terribles, je ne pouvais rien dire. Bah parce que j'ai réagi dès le lendemain matin, quand j'allume mon ordinateur, je vais sur Twitter et je vois notifications, machin, et je vois un clip. Oui alors, je vois glisser une photo et je fais... Non, avec une clip en plus. Oui. Attends, je vois la photo, je fais mais merde, c'est avec Alexi et Jérémy, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah mais c'était les GeekFairies et tout, attends c'est qui la nana au premier plan ? Et il y a une voix qui dit, ah bah au premier plan c'est moi ! Je fais, ah oui, connasse. Je fais, non ! Parce qu'en plus je connais son vrai nom, la connasse, donc... Moi aussi j'ai chaud d'un coup. C'est pas vrai. Et donc voilà, il m'a contacté par Twitter et ça fait depuis 14 jours qu'on prépare ce petit point machiavélique, machin connasse. Et il est avec nous pour toute la soirée. Non mais non, attends, faut que j'appelle Connor, faut que tu vois ça. Mais bien sûr ! Par contre, c'est pas à clipper quand même parce que les réactions de... Ah non, mais non. Mon chien me fait un câlin, tu vois. Ta réaction était incroyable. Alors le truc c'est que la caméra, j'ai très très rapidement bougé mais je crois qu'on t'a vu avec la bonne réaction. Mais je suis, d'ailleurs je suis très très heureux que tu sois avec nous Frédéric. Moi aussi je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai parcouru du coup la première émission et j'ai trouvé ça super sympa. Et la deuxième évidemment, ma connasse préférée. C'est-à-dire que le truc c'est que j'arrive pas à savoir si j'ai le droit de t'appeler par ton vrai nom ou pas. Oh, vous pouvez dire connasse. Non, parce que moi ça fait bizarre de dire connasse sachant qu'en plus... Vous pouvez dire Gaël aussi, il n'y a pas de soucis. Parce que moi j'aime autant Gaël. Et puis arrête de me dire vous comme si j'étais nombreux, ça va pas non. Je n'ai pas de tutoie. Je t'ai tutoie. D'autant que... Bah oui, évidemment tu me tutoies. Et on fait comme sur la chaîne, mon petit chat. Parce que ce qui est quand même très très rigolo, c'est qu'il faut savoir que cette créature, juste avant de venir dans votre émission, mon bon cri-cri, elle a laissé un message sur ma chaîne YouTube parce que j'ai mis un vlog tout à l'heure. Et je ne sais pas comment ça s'est passé avec Monsieur Conard, mais ça devait être... Écoute, j'ai un message à laisser là, j'ai une émission là. Vous avez des soirées pas possibles. Non mais disons que j'ai trois écrans, donc ça se passe assez bien. Ah, c'est pour ça. Je vois YouTube, je vois une petite notification qui dit il y a six minutes, donc je dis bah allez. Bah oui, bah petit vlog pour savoir, pour mes prochains sujets, etc. Savoir dans quelle ordre on va les prendre, tout ça. Bah écoute, est-ce que tu te doutais de quelque chose ? Absolument pas. Ok d'accord. Comment tu veux ? Je me doute. C'est une mission totalement accomplie. Il y avait, parce que du coup je balançais tous mes complices, il y avait juste Gao et Moren qui étaient au courant. Et Clao qui a trouvé, lorsqu'on a fait les tests, qui s'est demandé pourquoi j'allais mettre les caméras. Justement. Voilà donc... C'était pour ça. C'était pour ça. Moi je me disais ça sera plus dynamique, tu vois. Bah le dessus, c'est parce que je veux voir sa tête. Moi je suis juste là pour combler les trous, c'est ça ? Ah non, parce que j'avais envie que tu sois là. Voyons, bah oui. C'est vrai que du coup, c'est vrai que je vous ai complètement exclu d'aller de la conversation, cher ami. Pardon, bah oui. Pardon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi j'ai l'habitude, comme sur cette chaîne-là, je suis top 2. C'est vrai, c'est vrai. Le pull leader de l'émission, bien. Mais t'auras des belles anecdotes à nous raconter. Bah oui, c'est aussi pour ça. Mais j'avoue que là, il y a eu cette occasion qui s'est présentée. Je me suis dit que ça pourrait être un super moment de pouvoir réparer l'anecdote que nous avait racontée Kona. C'est justement qu'elle puisse en parler avec nous et que Frédéric puisse en parler avec nous aussi ce soir, de raconter des anecdotes. Que je refasse l'anecdote. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu as bien regardé l'émission, du coup tu es complètement au courant de l'anecdote qu'elle avait racontée Frédéric. Ah oui, tout à fait. Les GeekFairies, les GeekFairies que je ne dis pas de sautiste, c'était 2018. 2019, non ? 2018 ? Honnêtement, je ne sais plus. Je ne sais plus, je crois que c'est 2018. J'ai regardé dans mes dossiers photos, tu n'as pas la réponse. C'est toujours plein de dossiers photos. Non, t'as raison, ça doit être 2019, ça doit être la dernière en date. C'était juste avant. Tremog nous dit 2019 apparemment dans le chat. Non, non, c'est ça. Selon Wikipédia, la première édition, c'était 2010. Voilà, donc 2019, oui, non, mais je vois très, très bien. Effectivement, j'étais avec mon petit camarade. Alors, ce qui est très rigolo, alors là, pour le coup, moi, l'anecdote, c'est comment je suis arrivé au GeekFairies. Parce qu'en fait, il s'avère que... Oh là là, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Ah, mais on est là pour ça de toute façon. Ah, ben, c'est très gentil. On est jusqu'à minuit. Vous savez flatter les vieux messieurs. J'avais croisé Jérémy Breut à la Japan Expo en 2015. On s'était échangé les numéros. Et puis après, rien du tout. Et au GeekFairies 2018, c'est ça, en fait, c'est ça 2018. Au GeekFairies 2018, il y a des copains à moi qui vont le voir. Et puis, ils parlent comédie, ils parlent théâtre. Ils disent, mais nous, on connaît un comédien à Paris, il marche, etc. Il lui file mon numéro. Et au moment où il le tape, il fait, ah, ben, je l'ai déjà. Donc, il m'envoie un petit texto. Et je lui dis, ben, écoute, c'est cool. Viens, si tu viens à Paname, moi, je t'emmènerai sur des plateaux de synchro ou bien rencontrer des gens de la corporation. Et il s'est avéré que, donc, il est venu début de l'été, enfin, juste avant l'été. Et parce qu'il habitait avant à Paris et il venait de repartir en Bretagne. Et moi, je lui dis, viens à Paris. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Et il s'est décidé pendant l'été à venir s'installer à Paris, à passer des concours pour les écoles de théâtre. Et donc, il est venu. Il s'est inscrit à mes cours, à moi. Il s'est inscrit à d'autres cours. Et pendant qu'un jour, il a même habité chez moi, le temps pour lui de trouver un appartement. Donc, on était quand même à ses copains. Parallèlement à ça, et antérieurement, il s'avère que, quand j'ai commencé à regarder YouTube, je partais du principe que, bon, Frédéric Soutrel n'est fan de personne. On est fan de Frédéric Soutrel. Frédéric Soutrel n'est fan de personne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et je découvre Link The Sun. Je découvre Link The Sun. Et ce mec me stupéfie par sa culture, par sa vulgarisation, son don de transmettre les choses. Et je suis client, je me bouffe toute sa chaîne. Enfin, et là, pour la première fois de ma vie, je m'abonne, je clique, tout ça. Ça, c'est la petite cloche que je vous demande d'ailleurs de faire pour la mienne. Je sais. Oui, non, mais toi, je sais. Tu as vu qu'il y a aussi, c'est pas mal, hein ? Non, gars, je vais vous en expliquer avant même que la vidéo sorte, si tu veux. Je vous ai mis le lien de sa chaîne YouTube dans le chat, si jamais. C'est une très, très bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Bref, un jour, il y a Jérémy qui me dit, dis donc, maintenant que je suis installé à Paris, que David a déménagé aussi. Alexis, il est tout seul et il va faire des GeekFeris tout seul. Est-ce que ça te dirait qu'on aille faire un saut au GeekFeris pour faire une surprise à mon frère ? Oui, c'est une surprise. Je fais, tu veux dire, aller faire une surprise à un type pour qui j'ai tellement d'admiration que je me suis abonné à sa chaîne ? Mais bien évidemment ! Donc, nous sommes montés dans mon véhicule automobile sauvagement un dimanche matin et nous voilà partis pour les GeekFeris. Et alors, le truc, ce qui était très, très drôle, c'est que donc on est arrivé avec la complicité de la femme d'Alexis. Ce qui était très rigolo, c'est qu'on arrive sous le Barnum où il faisait sa conférence et il regarde, il fait, oh ! Comme ça, quand il voit son frère. C'est formidable. Il me fait, oh ! Pierre-Fédéric Soutrel et je lui fais, oh ! Putain, il connaît mon nom ! Et alors, ce qui est très, très drôle, c'est qu'une heure avant, même pas une demi-heure avant, il parlait de moi et de Jérémy justement à sa conférence. Ça, c'était très, très rigolo. Et ça, ça a été ma rencontre avec... Eh bien, après, j'ai connu toute la famille breute. Il y a la vidéo, je crois, sur YouTube de la conférence, justement. Oui ! Oui, 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 dans son vlog, justement, il a fait un vlog, Alexis, et derrière, il a mis l'extrait. Il a mis l'extrait. Je crois qu'il y a aussi, je pense, la chaîne des GeekFeris, la conférence complète, du coup. On voit vraiment, avant, il parle et puis il dit, ah oui, il y a la voix française de Kratos et puis après, pouf ! C'est vrai qu'on a oublié de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais tu es comédien et comédien... je ne sais pas si on dit doubleur ou comédien de doublage. Oh là là ! Et je sais que souvent, on dit juste comédien, mais... Oui, on dit comédien, puisque... C'est-à-dire que doubleur, c'est un autre métier. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être... Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas pour faire nos mijorées. C'est... Il y a alors... Comment je dirais ? La théorie de mon camarade Legrand, c'est de dire que quand on fait du cinéma, on ne dit pas qu'on est un cinémeur. Quand on fait du théâtre, on ne dit pas qu'on est un théâtreur. Quand on fait du doublage, pourquoi on serait un doubleur ? Le problème, c'est que doubleur, c'est notre employeur. Oui. Le Big Brothers est un employeur. Mais Diadoop, c'est un employeur. Schinkel est un doubleur. Nous, on est embauché par le doubleur. Nous, on est comédien. Sur la fiche de paye, c'est marqué comédien ou artiste dramatique. Mais on n'est pas doubleur. Doubleur, c'est notre employeur. C'est un peu, l'exemple que je donne souvent, c'est que tu arrives dans un endroit pour acheter des gâteaux et tu ne vas pas dire bonjour monsieur le pâtisserie. Oui, bien sûr. Tu vas dire bonjour monsieur le pâtissier. Tu vas l'appeler par sa dénomination. Et le gars, tu ne vas pas dire dites-moi, est-ce que vous êtes pâtissier de flan ? Est-ce que vous êtes pâtissier de chou à la crème ? Vous êtes pâtissier d'éclair au chocolat ? Non, le mec, il est pâtissier, il sait faire plusieurs choses. Nous, on est comédien, on sait faire plusieurs choses. On sait faire du théâtre, du cinéma, du doublage. Et puis voilà. C'est bien parce que c'est toujours la même explication. Oui, mais en fait, ça marche trop bien. Mais ce qui est fou, ce qui est quand même fou, c'est que dans les questions qui sont sous mon vlog, qui est paru il y a deux heures, il y en a encore un qui m'a parlé. Il y a un moment, j'ai vu apparaître, je ne me préparerai pour ce soir. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à me coller le mot doubleur. Et là, tu fais, mais tu es, il va falloir qu'on... Il y a du taf. Parce que même dans des trucs officiels, style, je vais dire, des dictionnaires avec toutes les guillemets qui s'imposent, toutes les parfaits qui vont avec, sur Internet, tu vois marquer le mot doubleur. Et tu fais, mais bordel de merde, mais vous êtes au courant de rien. Donc, voilà, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'encore une fois, c'est une question de justesse du propos. Je veux dire que c'est... Bon, après, il y a d'autres trucs, mais après, on rentre carrément dans la langue française et dans les histoires de titres et de... Je vais voir le docteur. Non, tu vas voir le médecin. Le docteur, c'est un titre. Quand tu vas voir ton avocat, tu ne vas pas dire je vais voir le maître. Tu vas dire je vais voir l'avocat. Bon, ben, c'est pareil pour l'avocat. C'est pareil pour le... C'est pareil pour le tout bip. Parce que tu peux être docteur S-lettre, docteur en histoire, qui sont docteurs en médecine. Donc, le mec, il est médecin. Il n'est pas docteur. Par contre, tu l'appelles docteur. Et ceux qui ont une maîtrise en droit ou une maîtrise dans d'autres activités, on les appelle maîtres parce qu'ils ont le grade. Il y a Poussin qui nous dit même mes élèves qui veulent faire le métier disent doubleur et ne pensent pas comédien. On va prêcher la bonne parole. Mais c'est bien que tu apportais cette explication. Ah, mais il faut giffler les élèves. Ça se giffle, des élèves. C'est ce que je fais avec les miens. Moi, les miens, je les bats régulièrement. C'est comme ça qu'on apprend. Ah, tiens. Et donc, pour rebondir sur les... Vous verriez la tête de mon fils. Non, chérie. Tiens, tiens. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Dis à près de moi. Attends, attends, attends. Il faut voir à quel niveau ça... Ah, non, t'es trop... Ah, mince. Non, 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 c'est pas possible. Attends-moi ton bras. Voilà, que je vous présente quand même l'avant-bras, le plus célèbre de la chaîne YouTube, Frédéric Coucrel. Parce qu'il s'avère que sa maman s'oppose à ce qu'il montre son visage sur YouTube. Du coup, je suis un peu bloqué, mais là, vous avez les avant-bras de mon fils. Ça peut se comprendre. Bonjour les avant-bras. Les avant-bras, Nicolas. Et du coup, c'est vrai que, comme j'avais dit, on t'avait pas forcément présenté quand, justement, j'ai voulu me renseigner un petit peu sur ce que tu avais fait parce qu'on connaît forcément ta voix. On l'a entendu dans beaucoup d'œuvres, mais comme tu dis... Je ne sais pas pourquoi vous avez pu l'entendre. Je me demande bien dans quoi vous avez pu l'entendre. Gat, ne sois pas désolé. Sois meilleur. Voilà. Alors, si vous n'avez pas reconnu, c'était Kratos dans le dernier God of War. Mais il y en a tellement d'autres si vous voulez qu'on farfouille comme ça de ce côté-là. Il y en a plein des trucs qu'on ouvre comme ça qu'on répertorie, notamment sur Pandore dans Borderlands. Et on y joue en ce moment en plus à Borderlands donc j'ai beaucoup ri parce que... Oui, oui, j'y joue en ce moment et quand j'ai su que tu faisais Sir Hammerlock, j'avais trop envie de le dire quand on jouait à Borderlands de dire « Mais je reçois Fredex Outreel dans deux semaines en fait et je ne pouvais pas ! » C'était terrible. C'était une... Ah oui, non, mais je pourrais le dire maintenant. Je pourrais dire « On l'a reçu, on a reçu Sir Hammerlock sur la chaîne. » Vous avez reçu Sir Hammerlock qui est vraisemblablement le personnage qui me le plus fait rire en synchro. Enfin, en doublage de jeux vidéo. C'est... En plus, le texte est remarquable. Le texte est remarquable et donc c'était terrible parce qu'il y a autant il y a certains enregistrements qui sont faits dans la douleur mais autant celui-là on avait du mal. La douleur, c'était de réussir à terminer un fichier sans se rendre la gueule. C'est génial que ça se passe comme ça. En même temps, les textes sont tellement absurdes de temps en temps dans ce jeu que oui, je peux comprendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada